Bien, bien, la sensation de continuer à jouer, cette année c'était difficile pour moi dans la tête que j'ai revenu, je me suis blessé, revenu, comme ça c'est difficile des fois, mais toujours j'ai continué à entraîner, aller en avant pour cette équipe et pour le groupe que nous on a. Hier c'était un match difficile, nous on devait gagner, on devait aussi prendre le but, je pense qu'on a fait un grand match et maintenant il reste la deuxième et demi pour aller là-bas et gagner la coupe. Oui, c'est un match difficile parce qu'on connaît Elé, on connaît Zlatan et maintenant il y a des sargentins pas bons qui jouent très bien, il est vite, de l'autre côté Antuna, donc Dos Santos, donc c'est une grande équipe. Il faut être prêt, il faut être bien défensivement, donc je pense qu'après on va avoir des occasions pour marquer. Oui, oui, pour moi c'est toujours en motivation de jouer contre lui et de jouer dans la MLS, de jouer pour l'impact. Cette année je n'ai pas joué beaucoup de matchs, je viens de jouer deux matchs dans quatre jours, donc c'était bien, je ne sais pas s'il va jouer dans le commence ou je vais rentrer, mais je vais être avec le groupe. Ça fait du bien, ça fait du bien de se rêver avec une victoire, c'était important de s'imposer, c'était une compétition totalement différente de la MLS, mais c'est une compétition qui nous tient à cœur et c'était un derby, il ne faut pas l'oublier. Donc on a gagné la première manche, la deuxième manche va être difficile, mais on peut être satisfait sur l'état d'esprit et sur l'envie qu'on a mis dans le match. Non, c'est sûr que ça fait du bien de ne pas prendre de but, d'être solide, mais bon ça c'est le travail de toute l'équipe, pas seulement de la défense, et voilà, je pense que Clément Diop a fait un bon match, il a fait des arrêts importants aussi, donc il faut le noter, c'est pas facile pour ceux qui ne sont pas amenés à jouer tout le temps de rentrer dans un match comme ça, surtout dans la période où on se trouve, de performer, et tout le monde a bien défendu hier, donc c'est bien, il faut continuer. Il faut se déplacer à LA en étant solide dans un premier temps, et en étant solide et en essayant d'avancer dans le match avec cette solidité, qu'entre nous on va resserrer les liens et qu'on va attaquer avec plus de certitude. Non, c'est sûr qu'il a sa personnalité, il a ses qualités aussi, j'ai pas besoin de les rappeler, et c'est un jeu important pour eux, c'est un jeu important pour l'MLS, et pour le foot tout simplement, parce que par rapport à la carrière qu'il a eue, et par rapport à ce qu'il apporte à l'MLS, c'est énorme ce qu'il fait, mais après, voilà, ça reste un attaquant de qualité, c'est sûr, mais c'est un joueur. Tout est connecté, encore une fois, le fait qu'on ait fait un bon match aujourd'hui, on peut, qu'a été, qu'a été, pas un bon match, qu'a été complet, en termes d'offensivement et défensivement, du coup on peut s'appuyer sur ça, les joueurs se sentent un peu mieux, ils sont un peu plus confiants, donc oui, on va rencontrer Los Angeles Galaxy, c'est une bonne équipe, comme Toronto, vous allez me dire que Toronto ont fait des changements, oui, mais à la fin de la journée, c'est quand même un match, avec des principes tactiques que l'on doit voir, et contre LA et Galaxy, ça sera la même chose, donc on va regarder un peu qu'est-ce que l'on peut faire contre eux, où c'est qu'on peut les embêter, et l'objectif, ça va être d'essayer de ramener quelque chose, bien sûr. Effectivement, c'est sûr que, depuis le début de la semaine, on essaie d'anticiper qu'est-ce que l'on va faire, par rapport au match de LA et Galaxy, donc aujourd'hui, on n'a pas encore terminé, on est en train de voir, il faut qu'on discute encore avec certains joueurs, pour voir qu'est-ce que l'on fait, et à partir de là, après, on prendra une décision, mais encore une fois, la décision, ça va être pour le bien de l'équipe, parce que, comme vous le savez, on sait qu'on a samedi qui est important, on a aussi mercredi, donc c'est pas un choix qu'il faut faire, c'est une... on a la chance d'avoir un groupe qui est étendu quand même, donc on va voir un peu, on va en discuter.